Bonjour, Razouf Lahouan. Mahsa Abdel Abbes et le RCD se trouvent aujourd'hui entre le marteau du pouvoir et l'enclume de l'ancien compagnon de route. Ces derniers jours, on parle de plus en plus de la demande faite par le ministère de la Justice pour la levée d'immunité parlementaire de Mahsa Abdel Abbes. Pourquoi cette demande ? Parce qu'un ressortissant marocain, ouvrier de son état, aurait été trouvé mort sur le chantier de la maison que construit Mahsa Abdel Abbes. C'est ce qui a été rapporté par la presse. Mahsa Abdel Abbes lui-même, il dit, oui, il y a eu un ouvrier qui était décédé. Maintenant, jusqu'ici, on ne sait pas s'il y a eu mort naturelle ou meurtre, ou ce moment-là a été tué. Aussi, les enquêteurs doivent mener leurs recherches et voir où va mener la piste. S'il y a une piste qui mène vers l'inculpation de Mahsa Abdel Abbes, eh bien, quand on lui lève l'immunité parlementaire, qu'on l'arrête et qu'on l'envoie en prison. Lui-même ne demande pas à être au-dessus des lois. Mais tout de suite, aller vers la levée d'immunité parlementaire sans avoir entamé l'enquête, sans être arrivé au moins aux premières conclusions de l'enquête. Cela signifie qu'on a envie de coffrer cet homme, ni plus ni moins, on a envie de coffrer cet homme. Oui, cet homme dérange, cet homme dérange le pouvoir. Comment dérange-t-il ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, en toute objectivité, de tous les partis politiques qui sont sortis sur le terrain pendant les manifestations du Hirak, le RCD est le seul parti à avoir été accepté par la population. On voyait bien les militants du RCD, à leur tête leur président Mahsa Abdel Abbes, à la rue du Douche-Morad, manifestés et en pleine symbiose avec les manifestants du Hirak. Le siège du RCD était régulièrement bouclé par les forces de l'ordre. Même, on a failli expulser le RCD de son siège. Il en a été question un certain temps. Donc, on a commencé à tirer sur ce parti depuis quelques années. Et là, on revient à la rescousse. On a d'abord commencé par interdire la réunion du Conseil national du RCD qui devait se tenir à l'hôtel Ariad. Une fois cette interdiction dénoncée, les autorités de la ville d'Alger sortent le fameux prétexte qu'en quoi ils sont soucieux de la santé des cadres du RCD. Bravo, merci. Ils ont été soucieux de la santé des cadres du RCD parce que le nombre dépassé, les capacités admises en période de distanciation sociale, etc., c'est-à-dire les mesures qui doivent être prises en temps de pandémie. C'est très bien. Mais ces autorités, elles n'ont pas été regardantes quand il s'agit des réunions de ces gens qui ont été vite exprimés leur allégeance aux nouveaux locataires de Moradia. Les militants du FLN, du RND, ceux-là, non. C'est bien. Et moi, ils sont soucieux de la santé des militants du RCD. D'accord. Et maintenant, on attaque avec un levier parlementaire et entre-temps, en même temps, de manière très harmonieuse, l'ancien président du RCD, en l'occurrence M. Serhitzadi, vient lancer des flèches, des pics, contre le parti, contre le RCD et son président actuel. Il commence par les accuser d'avoir dévié la ligne politique et qu'il n'assume plus la laïcité. M. Abbas a répondu très sagement et de manière très sereine que, bien au contraire, d'abord, la laïcité est ancrée au RCD. Et là, je dois ouvrir une petite parenthèse pour nos amis qui confondent laïcité et athéisme. La laïcité n'a jamais signifié l'athéisme. La laïcité, c'est la séparation de la religion de la politique, de l'État. Le premier laïc en Algérie, c'est Abdelhamid Bumbadis P. Asana. C'est lui qui avait appelé, au temps de la colonisation, à la séparation du religieux de l'État. Pourquoi ? C'est pour que le religieux soit à l'abri des manœuvres, des forces coloniales, soit à l'abri de la répressence, que les gens puissent vivre leur foi en toute sérénité. Et donc, Abdelhamid Bumbadis, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais été un athée. Alors, pour revenir au RCD et à la laïcité, l'Assemblée Abbes dit, bien au contraire, le parti s'est fait connaître davantage grâce à un travail qui a été mené par des militants, la nouvelle direction du parti, et petit à petit est en train de gagner du terrain. Ça, ça n'arrange pas les affaires du pouvoir en place. Que le RCD retrouve un second souffle, ses forces, il revient sur la scène, alors qu'on le croyait fini après l'avoir vidé de ses cadres, de sa direction, de ses premiers dirigeants, et le revoilà, le RCD renaître de ses cendres. Ça, ça n'arrange pas le pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'au moment où le pouvoir tirait à boulet rouge sur la baisse et cherche à le coffrer dans une affaire de droit commun, l'ancien compagnon vient lui lancer des piques. Eh bien, comme il avait, ça, il faut le dire, ça, il s'est dit, comme il avait tiré sur ses anciens compagnons les premiers fondateurs, que ce soit les quatre rappelants qui sont Moukrané de l'arbi, Farhat Mahni, et Moustapha Bachar paix à son âme, puis ça s'est étendu aux autres membres du secrétariat national qui ont été chassés l'un après l'autre. C'est connu, c'est un fait, ça, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, il revient pour tirer sur celui qu'il a lui-même cautionné. C'est-à-dire, c'est aussi son compagnon de route. La baisse ne pouvait pas échapper à la règle. Comme Sadi a trahi ses anciens compagnons, c'est le mot, il n'y a pas autre chose, ce n'est pas de l'invective. Eh bien, en disant, bon, il s'est retourné contre ses anciens compagnons, il fait de même qu'entre Moukrané de l'Abbes. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, Moukrané de l'Abbes et le RCD, parce que quand on dit Moukrané de l'Abbes, c'est le RCD, c'est le président du RCD, qui sont dans une véritable tourmente. Ils sont en train de payer, je dis bien, ils sont en train de payer leur participation active au Hiraq. Et Moukrané de l'Abbes, on ne lui oublie pas, et lui-même, il l'a rappelé dans un entretien qu'il a accordé il y a 48 heures à la chaîne Berber TV, où il disait qu'il était contre la concorde nationale de Bouteflira et contre l'entrée du RCD au gouvernement de Bouteflira. Il l'avait dit, il l'avait exprimé, et d'ailleurs, on voit où est-ce que ça a mené cette politique de cautionner le pouvoir de Bouteflira. aujourd'hui, certes, Moukrané de l'Abbes est serein, mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'abri d'un sale coup. C'est aux militants du RCD de savoir faire face et de prouver à tous les détracteurs de ce parti que le RCD ne se réduit pas au seul nom de Moukrané de Moukrané. que le RCD est un parti politique bien ancré, bien solide et qui survivra aux hommes. Merci de votre attention. Au revoir.